Bonjour, aujourd'hui on va faire une salade de lentilles, des lentilles blondes. Alors on commence dans un faitout, on met un peu de gras, on met 100 grammes de viande, de charcuterie, de protéines on va dire. On va faire bien griller des deux côtés. Alors on prend 65 grammes de 40 épluchés lavés. Ensuite il vous faut 530 grammes d'oignons épluchés. Bon là ils sont énormes, c'est une balle de tennis, je vais les couper en deux. Sinon on les laisse entiers. Et si il n'y a que 500 grammes de lait. Une suivie de 2 tiers de cuillère à café rase de béros moulus. Comme la viande est bien grillée. On ajoute tout ce qu'on vient de préparer là. Ainsi que 500 grammes de lentilles blondes. On rajoute aussi de l'eau chaude. Jusqu'à sa hauteur au minimum. On attend que ça boue. On remue régulièrement. Quand ça commence à bouillir, il faut régler de façon à ce que ça bouillonne doucement. Bon, les oignons ils flottent, on peut rien y faire. Monsieur le steak là il me cherche. Mais enfin bon, il faut que au moins les lentilles soient dans l'eau, dans le liquide. Voilà, comme ça, ça bougeonne suffisamment. Quand la peau est fondante, qu'elles sont bien moelleuses, on peut éteindre le feu. On récupère le jus en versant dans une passoire qui est dans un plat. Puis on va mettre les légumes dans la passoire. Voilà, j'ai mis la viande aussi. On va couper tout ça grossièrement au ciseau. Une fois bien découpé, on le vide dans le bouillon, en dessous de la passoire. Voilà. On égoutte les lentilles qui sont toujours dans le plat, où il y a le reste. On met le plat des lentilles à refroidir dans un baquet d'eau froide. On mixe tout le reste. On va rajouter 400 grammes de lait et faire réduire encore. On remue régulièrement. Quand le bouillon est écorcé, dans un petit plat, on met un peu de maïzena. Un peu de lait froid suffisamment pour diluer. Vous voyez, la sauce, quand on fouette, elle est assez épaisse, mais elle est instable. Il faut lire, sinon l'épaisseur va tomber au fond. On ajoute petit à petit le lait et la maïzena. Puis quand ça reboue, on contrôle l'épaisseur. Là, vous voyez, c'est bon. On peut éteindre le feu. On en met un peu de sauce pour les lentilles dans un plat, dans un bac d'eau froide. Quant à ce qu'il reste, on va faire une soupe. On va juste rajouter du fond. Là, il est congelé, vous voyez. Un petit peu au goût. Au goût, il n'y a pas besoin de beaucoup. Puis on sale en poivre. La soupe, c'est prêt. Ensuite, demain, quand ça sera froid, on mettra la sauce avec les lentilles, sel et poivre. Et voilà ! Voilà, c'est le lendemain, j'ai assaisonné. Donc, c'est encore parfumé. Moins que si j'avais cuit des légumes croquants. Du coup, on peut relever le goût en servant avec une andouillette. et adoucir avec une petite salade verte. Et voilà, bon appétit !